Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver mercredi matin et d'avoir la salle qui est bien remplie, presque plus remplie que nos pronostics, donc c'est déjà une première chose très intéressante. Et pour parler d'un sujet extrêmement important, puisqu'il s'agit de celui de la réunion à l'horizon 2040 et des défis, les défis du changement climatique qui menacent notre île. Alors, une première étape avait déjà été présentée par le Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Mais je vous propose, avant d'aller plus loin, c'est ce que j'ai coutume de dire, quand il s'est à la Casa Moun, c'est d'abord lui qui accueille à vous et qui souhaite à vous la bienvenue. Donc merci à Axel de bien vouloir faire aujourd'hui le rôle du maître de maison. Merci à tous, bonjour à tous. Je tiens déjà à m'excuser et excuser surtout le président de Roger Ramchetti, qui est malheureusement très grippé. Donc on pensait l'avoir ce matin et il m'a demandé, il est en route, donc il va arriver. Donc on ne pouvait pas l'attendre trop longtemps. Donc on m'a demandé de prendre la parole pour, déjà vous remercier d'être là, vous les assistants. Remerciez bien sûr la présidente de la région, madame Eugliette-Bélo. Remerciez monsieur Gramont de l'ADL, représentant de l'État. Les représentants du Conseil de la Culture de Guadeloupe. Les représentants du Conseil de la Culture de Mayotte. Et vous bien sûr dans la salle à ce niveau-là. Donc nous sommes à une étape intéressante et importante dans notre parcours qu'on a commencé depuis l'année dernière, comme l'a dit tout à l'heure Dominique, à ce niveau-là. Et nous sommes aujourd'hui dans les ateliers de co-construction, comme on l'appelle. C'est-à-dire l'objectif pour nous étant de préparer un rapport sur les trajectoires d'adaptation au changement climatique. C'est bien l'adaptation qu'on travaille dessus aujourd'hui. Il y a eu un premier travail qui a été fait l'année dernière et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et nous avons entamé une deuxième phase pour justement trouver avec vous des solutions pour nous adapter à ce changement climatique qui arrive, à ces phénomènes qu'on a vus l'année dernière et qu'on commence à voir encore plus, encore aujourd'hui, avec les phénomènes de sécheresse, de manque d'eau et ainsi de suite, qu'on connaît déjà et qui va forcément s'accentuer. Donc, je ne serai pas long, c'est juste pour vous dire merci encore d'être là avec nous et nous allons continuer toute la matinée avec vous. Merci encore. Au revoir. Nous accueillons maintenant le président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, Félix Lurel. Bonjour. Très heureux d'être avec vous. Donc, monsieur le déal, madame la présidente de région, monsieur donc le représentant du CCE, cher Axel et Jean-François, monsieur donc le président, son représentant de Mayotte, je salue Madi aussi et puis voilà. Mesdames, messieurs, chers amis, en tout cas, je me suis fait déjà beaucoup d'amis ici depuis mon arrivée, je vous assure, c'est un pays formidable. Et donc, permettez-moi d'exprimer, comme je vous le dis, le plaisir que j'ai de renouer avec les traditions de rencontre inter-CCE, puisque avec le problème sanitaire, on n'a pas pu se rassembler. Et donc, nous devons travailler ensemble justement sur ces problématiques que nous partageons, problématiques, on va dire, en commun. Et j'ai beaucoup apprécié, moi, en ma qualité d'écologue, de botaniste, le cadre. Alors, dès que je suis arrivé, vraiment, je suis complètement émerveillé par ce cadre. C'est un lieu magique, vraiment. Donc, il y a du design, il y a du contemporain, j'ai vu donc des plans d'eau. Et c'est tout un patrimoine architectural, comme hier, où nous étions, donc, au château Morange. Oui, tout un vrai patrimoine historique remarquable. Le botaniste, donc, que je suis, bien entendu, ne peut pas rester insensible à tout cet écrin vert, à ce beau parc riche d'essence. Et puis, le gestionnaire m'a dit, certaines, donc, s'interdisables, sont centenaires. J'ai vu un Bibas, des grands Latchi, des grands Manguiers. Voilà. Et la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'adaptation au changement climatique. Et, bien sûr, c'est une question qui touche tous nos territoires, singulièrement, ces territoires insulaires. À Guadeloupe, également, on voit vraiment, c'est palpable, on en ressent donc les effets. Et ça concerne la survie même de nos modes de vie, de nos cultures, de nos environnements et de nos économies, de notre santé. Parce que nous avons essuyé encore récemment une tempête et ce sont les pluies, l'eau qui a fait plus dégâts que les vents. En tant qu'habitants, donc, des îles d'Atlantique et ici, donc, d'Océandien, nous sommes les gardiens de ces hotspots de biodiversité, ces trésors naturels, fragiles, exceptionnels. Mais nous sommes aussi parmi les plus vulnérables et l'actualité, donc, en témoigne, en tout cas, pour la Guadeloupe. Et donc, nous allons, donc, ces impacts qui se font sentir chez nous, qui sont bien réels, témoins, donc, de tempêtes, d'inondations, de plus en plus fréquentes, de périodes de sécheresse également, et donc, qui sont intenses. Notamment, nous avons eu, nous, des problèmes avec les productions agricoles et même une concurrence sur l'utilisation de l'eau entre les cultures et l'eau potable pour les populations. Donc, tous ces impacts, donc, du dérèglement, nous font, donc, se font bien sentir. Et on voit nos traits de côte qui reculent. Je disais hier que là où j'emmenais mes enfants à la plage, mais maintenant, ces plages-là n'existent plus. On a perdu 80 mètres, donc, justement, donc, de littoral. Le trait de côte recule. Nos récifs coralliens se dégradent. Et bien sûr, en baissant, ben, la vague, l'eau entre plus loin et j'en passe. Face à ces défis, si nous sommes conscients de notre incapacité d'agir sur les causes de ce changement climatique, par des mesures qui relèvent de la responsabilité des États, nous conservons quand même la capacité de concevoir et de mettre en commun des actions d'adaptation à ce dérèglement, en passant aussi par notre réduction, on va dire, par la réduction de notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Il nous faut donc, pour cela, vraiment assurer notre souveraineté aussi alimentaire. C'est un défi complètement moral, un impératif. Et j'en parlais avec l'élu de la Réunion, l'agriculteur qui accompagne la présidente, Mme Bélo. Justement, nous devons donc absolument relever le défi alimentaire et l'agroécologie. L'agriculture va nous aider. Il y en va de la résilience de nos territoires, la résilience de nos populations, pour garantir à nos enfants un avenir, on espère durable. Le rôle de l'éducation, c'est fondamental dans cette transition climatique. La sensibilisation du grand public à ses multiples enjeux, c'est une nécessité pour la compréhension, l'appropriation par chacun, le partage des objectifs et des actions d'adaptation. Une population informée et éduquée est mieux préparée pour mieux s'adapter. La manifestation de cette semaine, aujourd'hui aussi, c'est une belle illustration. Et merci donc à la Réunion, au CCE de Réunion, qui est vraiment un pilote, un chef de file pour nous, au CCE. Quant au cadre de vie, nous devons investir dans des infrastructures résilientes, pour protéger nos côtes, nos habitations et nos équipements publics. Il faut aussi relever le défi, donc je disais, de l'alimentation, parce qu'il y a une transition, on mange de plus en plus transformée, de plus en plus sucrée, de plus en plus salée, enfin bon, des produits industriels. Et nous devons nous appuyer, comme je le disais, sur cette transition agroécologique que les agriculteurs, justement, s'efforcent d'atteindre. Et justement, en s'appuyant sur le modèle du jardin créole, j'en ai vu ici, de très beaux jardins, il n'y a pas une maison sans son jardin créole, sans ses plantes médicinales. Et c'est à partir de ce modèle-là qu'est notre culture, notre patrimoine, qu'on va relever le défi. Parce que, justement, il y a là toute une biodiversité, il y a là tout un savoir-faire, et on pourra reboiser, justement, les pays, les milieux, protéger l'agriculteur, protéger donc contre la sécheresse et tous les autres extrêmes. Et ainsi, on va prémunir nos écosystèmes des agressions climatiques. La promotion, les innovations vertueuses doivent être poursuivies. Le développement des énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien, doit être soutenu pour contribuer à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, réduisant ainsi nos émissions à gaz à effet de serre. L'innovation en matière de gestion de l'eau, afin de sécuriser et de garantir la ressource, et en matière de surveillance environnementale, peut contribuer à s'adapter plus efficacement. La gestion de l'eau, surtout en période sèche, c'est vraiment crucial dans certains de nos territoires. Pour des raisons différentes, les populations de Guadeloupe, de Mayotte, peuvent témoigner, à des niveaux divers, de l'insuffisance des politiques publiques qui conduisent aux pénuries d'eau. C'est le cas en Guadeloupe, l'eau, soit elle est à usage limité, soit de qualité médiocre, sans compter donc quand il n'y a pas d'eau, tout simplement pendant des semaines. Il ne reste que l'adaptation au changement climatique requiert un changement drastique de nos comportements individuels. Ce changement n'est pas du tout intuitif. Il doit être fortement encouragé. Chacun de nous peut y contribuer, en adoptant des modes de vie plus durables, en réduisant notre empreinte carbone et en soutenant des initiatives respectueuses de l'environnement, de la biodiversité et du climat. Nous voyons bien que l'adaptation au changement climatique est un défi complexe qui exige un engagement à long terme. Il importe d'ores et déjà, individuellement, collectivement, de mettre en œuvre des actions concrètes avec des échéances contre ce fixé. En utilisant nos efforts, nous pourrons surmonter ces défis, réussir notre transition écologique et bâtir un avenir plus résilient pour nos îles. Ensemble, nous plis fort. Je vous souhaite à nous tous un bon travail. Je vous remercie. Merci donc à Félix Lurel, président du Conseil de la Culture et de l'Éducation de Guadeloupe. Nous accueillons maintenant le Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement. Je dirais CCE, ça ira un peu plus vite, parce que si je vous le dis à chaque fois, dans son entièreté, on aura un peu de problèmes. Deux maillotes, représentés par Michel Charpentier. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais dire tout le plaisir que je peux avoir de rencontrer à nouveau le Conseil de la Culture et de l'Éducation et de l'Environnement de la Réunion et de Guadeloupe. Ça renoue effectivement avec les traditions des rencontres des cinq CCE. Nous ne sommes plus que trois maintenant. Et puis, il y a eu entre-temps la crise du Covid et les liens s'étaient un petit peu distendus. Et je remercie vraiment le président Ramchetti d'avoir repris l'initiative, d'avoir déjà l'an passé organisé une rencontre entre le bureau du CCE de Mayotte et l'équipe de la Réunion. Rencontre qui a été pour nous, je tiens à le souligner, très productive. Et ce nouveau colloque inter-CCE, même s'il est aujourd'hui limité à trois grands participants, trois CCE, est quand même incontestablement intéressant pour nous tous, qui sommes dans nos îles respectives, pour pouvoir échanger, pour pouvoir confronter nos réactions face aux problèmes que nous avons tous dans nos îles. Et en particulier aujourd'hui, sur une question que vous avez mise à l'ordre du jour, le changement climatique qui nous touche tous. On n'a pas forcément tous exactement les mêmes problèmes et les mêmes réponses, mais il est effectivement tout à fait intéressant pour cela d'échanger à la fois sur notre diagnostic et sur nos solutions. J'y reviendrai plus longuement tout à l'heure, lorsque l'on attaquera en fin de matinée cette question. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. A tout de suite. Nous accueillons maintenant M. Philippe Gramont, directeur de l'ADL, représentant le préfet. Merci, merci beaucoup, Mme la Présidente, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je vous prie d'excuser le préfet, qui est très impliqué sur ces sujets-là, mais ne pouvait pas être disponible aujourd'hui. Je veux bien sûr saluer le choix fait par le CCEE de la Réunion de s'emparer de ce sujet, du changement climatique et de la question de l'adaptation de notre territoire à ce changement climatique. La question n'est plus changement climatique ou pas changement climatique, ça l'a été à un moment donné, mais bien celle de la trajectoire que va emprunter ce changement climatique. Celle aussi d'avoir une approche territorialisée de ce changement climatique. Et je veux saluer, encore une fois, le travail de diagnostic qui a été fait d'ores et déjà par le CCEE et puis les travaux qui s'engagent aujourd'hui sur les mesures à prendre pour contribuer, bien sûr, à l'atténuation, mais surtout, c'est le sujet des débats aujourd'hui, de l'adaptation du territoire à ce changement climatique. La question est bien sûr internationale avant d'être locale. Vous le savez, l'organisation d'un sommet sur l'ambition climatique a été organisée par l'ONU le 20 septembre 2023 afin d'accélérer les actions des gouvernements, des entreprises, trouver les financements, mobiliser les autorités locales, les autorités civiles en matière de décarbonation. Et en France, le président de la République a décidé en mai 2022 de bâtir un plan d'action national avec une méthodologie innovante, la planification écologique, pour atteindre nos objectifs environnementaux et d'en confier la responsabilité pour la première fois dans l'histoire à la Première Ministre avec la mise en place, le soutien auprès de la Première Ministre d'un secrétariat général à la planification écologique. Après une année de travaux qui ont mobilisé l'ensemble des ministères, les filières économiques, les représentants des collectivités locales, les associations environnementales, le plan d'action a été présenté par la Première Ministre le 12 juillet dernier devant le Conseil national de la transition écologique et le président de la République est intervenu sur ce sujet le 25 septembre devant le nouveau Conseil de planification écologique. Ce plan vise à relever cinq défis environnementaux, l'atténuation du réchauffement climatique, l'adaptation aux conséquences inévitables de ce réchauffement, la préservation et la restauration de la biodiversité, la préservation des ressources, la réduction des pollutions. Il s'agit de réaliser la transition dans toutes les dimensions de nos vies, mieux se loger, mieux se nourrir, ça a été évoqué tout à l'heure avec les questions sur nos territoires de l'autonomie alimentaire, mieux se déplacer, mieux consommer, mieux produire et mieux préserver et valoriser nos écosystèmes. Donc vous voyez des aspects extrêmement concrets finalement de notre vie quotidienne. Ce plan national a vocation à être décliné sur les territoires. À la Réunion, une COP territoriale sera organisée d'ici la fin de l'année pour établir un diagnostic partagé au plan régional, s'accorder sur les leviers d'action, les cibles territoriales et définir une feuille de route pour atteindre collectivement les cibles à l'horizon 2030. Et puis les travaux du CCEE conduit sur le diagnostic, conduit aujourd'hui, ont bien sûr vocation à nourrir ces réflexions. Si on fait un petit focus au niveau local, en matière d'atténuation du changement climatique, la Réunion, Madame la Présidente, fait sa part grâce à la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec en particulier la dimension maîtrise de la demande en énergie, avec aussi la promotion, le développement des énergies renouvelables, avec la conversion à la biomasse des centrales thermiques de l'île, qui est largement engagée et sera achevée en 2024. Des efforts restent néanmoins à faire, bien sûr, importants, pour réduire la consommation d'énergie fossile, en particulier dans les transports, développer les mots de nous, les transports en commun. Et Madame la Présidente du Conseil régional, je salue dans ce cadre-là les états généraux de la mobilité qui ont été lancés par la région et qui apporteront effectivement des éléments de solution à ces aspects de mobilité. D'ores et déjà, les éléments de diagnostic qui ressortent de la concertation qui a été conduite à la première partie de l'année sont extrêmement positifs et encourageants dans ce sens. Autre dimension locale, c'est l'adaptation, bien sûr, au réchauffement climatique, qui constitue un défi majeur pour le territoire en termes de résilience aux risques naturels. Nous avons organisé sur ce même site, co-organisé avec la région, les 12 et 13 octobre, des assises régionales des risques naturels. C'est une dimension de la résilience de nos territoires face à ces risques naturels et augmentée par le changement climatique qui est extrêmement importante. L'ADL anime aussi un club des PCAET. Donc ça, c'est une dimension importante de la territorialisation des actions que l'on peut conduire à la matière avec les EPCI à la manœuvre. Et puis, je rappelle qu'il y a aussi, dans les actions qui sont conduites, réglementairement, des bilans des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être effectées par les entreprises, les associations de plus de 250 salariés, les collectivités les plus importantes, l'État, et que ces BGS, après un temps de latence, sont désormais en voie de bonne réalisation. Et donc, c'est très encourageant sur la prise en compte, la prise en considération de cette dimension-là, à la fois dans les entreprises et dans les collectivités. En ce qui concerne la préservation des ressources et la réduction des pollutions, l'île de la Réunion, bien sûr, vous le savez tous, c'est un territoire de taille limitée. Et dans ce contexte, les questions d'économie circulaire sont particulièrement importantes. C'est un levier majeur sur nos territoires. Entre 2005 et 2020, le taux de recyclage des déchets à la Réunion est passé de 4 à 38 %. Le taux d'enfouissement s'est réduit de 82 à 62 %, mais vous voyez, il reste encore très important. Les filières REP, responsabilité énergie du producteur, se développent. On en est 19 aujourd'hui sur le territoire, 25 en perspective à l'horizon 2025. Les efforts restent encore importants, cependant, à faire en la matière, et c'est une dimension essentielle sur nos territoires ultramarins. Aujourd'hui, il y a aussi un effort citoyen à faire en la matière, puisqu'on constate encore aujourd'hui, dans les poubelles jaunes, un taux de refus de plus de 50 %. Et donc, ça rejoint toutes les questions qui étaient évoquées d'ailleurs tout à l'heure aussi, de sensibilisation, de formation, qui sont indispensables. Le SDAJ à la Réunion est adopté en 2022-2027. Le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, ses orientations visent à renforcer les efforts en matière de préservation de la ressource en eau, tant sur la qualité que la quantité. C'est des objectifs ambitieux qui sont fixés par les acteurs locaux et par les citoyens réunionnais pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Et on sait que c'est une dimension essentielle, y compris de la vie quotidienne de nos concitoyens. Pour préserver la biodiversité locale, la Réunion dispose de nombreux outils, le parc national, la réserve marine, la réserve de l'étang de Saint-Paul, des espaces naturels sensibles du département. Et pour compléter et améliorer cette panoplie d'outils, la territorialisation de la stratégie nationale pour les aires protégées est en cours et un premier plan d'action triennale sera formalisé d'ici la fin de l'année. Et je signale bien sûr sur ces sujets-là aussi la création récente de l'Agence régionale de la biodiversité, Madame la Présidente, qui va prendre toute sa dimension et toute sa place dans les mois et les années à venir. C'est essentiel aussi pour fédérer les acteurs autour de ces questions de biodiversité. Pour progresser aussi sur ces questions-là, les enjeux bien sûr de formation, de sensibilisation, de mobilisation des jeunes sont très très importantes et beaucoup d'actions sont conduites de ce type-là, notamment avec le rectorat. Le changement climatique présente un caractère systémique, c'est une évidence de le dire. Les réponses à apporter combinent des solutions variées qui relèvent de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi au plus près du terrain des acteurs privés et des citoyens. Vous allez travailler ce matin sur ces sujets d'adaptation. Je n'effleure et n'évoque que quelques pistes. Poursuivre bien sûr le développement de la connaissance en la matière en progressant encore sur nos modèles météorologiques, hydrauliques qui permettent de décliner sur notre territoire cette connaissance du changement climatique. La connaissance aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, sur tout ce qui est la dimension au retrait du trait de côte qui est une dimension très importante. Autre type d'action qui peut être développée, c'est limiter l'urbanisation dans les zones les plus directement concernées par les inondations, les questions de subversion marine notamment, d'adapter les normes constructives, de veiller au dimensionnement adapté et à la surveillance et au contrôle des ouvrages qui protègent les enjeux les plus forts de nos territoires et qui sont difficilement localisables. Donc, on pense au système d'endigment qui peut protéger des enjeux très forts aéroports, ports, etc. Routes, infrastructures principales. Les questions aussi de préservation et de développement de solutions fondées sur la nature qui se développent de plus en plus. La nécessité de renforcer la résilience des infrastructures. Et puis, dans un certain nombre de cas, comment on initie, on conduit une réflexion sur la relocalisation d'activités les plus vulnérables qui seraient effectivement trop exposées à activités ou d'ailleurs habitations. Face à l'ampleur de la tâche à son urgence et à la diversité des politiques et des acteurs concernés, la réponse, évidemment, ne peut être qu'intégratrice et coordonnée à l'échelle du territoire avec l'ensemble des acteurs. Les travaux que vous conduisez aujourd'hui y conduisent, vont nourrir ces réflexions. Et c'est aussi dans cette dimension-là que nous nous insérerons dans le cadre du développement de la planification écologique, de la territorialisation de la planification écologique sur le territoire. Je vous remercie. Merci, M. Philippe Gramont, directeur de l'ADL. Nous accueillons maintenant Mme la présidente du Conseil régional, Mme Huguette Bellot. Merci, merci à vous. Merci, M. le représentant du préfet, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de la Culture, de l'Éducation, de l'Environnement de la Réunion, Messieurs les présidents des Conseils de la Culture, de l'Éducation, de l'Environnement de la Guadeloupe et de Mayotte, Mesdames, Messieurs, soyez donc les bienvenus au MOCA dans ce si joli domaine. Je suis très heureuse d'être à vos côtés ce matin et mes premiers mots seront pour vous remercier, vous autres membres du Conseil de la Culture, de l'Éducation et de l'Environnement de la Réunion, de vous être saisis, vous et vos équipes, avec grande force sur ce sujet absolument majeur de l'adaptation au dérèglement climatique avec cet atelier de co-construction que vous avez initié et qui nous réunit aujourd'hui. vous êtes au rendez-vous et de votre rôle si précieux pour la construction de notre avenir commun et le moment est important parce que le dérèglement climatique n'est plus un lointain concept. Les crises du climat, de la biodiversité et de la sécheresse se cumulent, elles se font plus fortes, plus concrètes chaque jour et pour chacun d'entre nous. Ce ne sont plus des alertes que nous adressent les scientifiques, ce sont des ultimatums et ils nous disent que nous vivons une période cruciale qui va déterminer la situation dont l'habitabilité de la planète va se faire pour les générations qui arrivent. Depuis plus d'une vingtaine d'années, l'action de la région Réunion est inséparable de la lutte contre le dérèglement climatique. Je veux citer ici quelques dates fondatrices. En 1999 à l'UNESCO et en présence du Premier ministre, il n'allose pas l'ancien président de la région de la Réunion. Paul Vergès avait défini pour la Réunion l'objectif stratégique de l'autonomie énergétique. En 2001 était créée l'Agence régionale de l'énergie de la Réunion devenue aujourd'hui ESP à l'horizon. En 2002, c'était le lancement de l'agenda 21 de l'île de la Réunion. Puis en 2023, l'élaboration du plan régional des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie. En 2009, c'est Géry qui voyait le jour avant d'être malheureusement abandonné en 2010. C'est un petit crime qui a été commis, un grand crime même. Parallèlement, en 2001, le Parlement avait adopté à l'unanimité la proposition de l'ancien président de région portant création de l'ONERC, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique et conférente à la lutte contre le changement climatique, la qualité de priorité nationale. Dans cette dynamique, la région Réunion a accueilli dans les années 2002 événements de portée internationale. En février 2005, une réunion du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, qui s'est tenu au Conseil régional de la Réunion. C'est-à-dire, et c'est dire donc, le haut niveau d'implication et de reconnaissance de la Réunion à cette époque. En juillet 2008, à l'initiative de la région, s'est tenue à la Réunion sous la présidence française de l'Union européenne, une conférence internationale sur la biodiversité et les changements climatiques en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette conférence a débouché sur ce que l'on a appelé le message de la Réunion, que je vous invite à relire tant il reste d'actualité. Vous pouvez mesurer à quel point la Réunion s'est trouvée très tôt au cœur d'enjeux planétaires. La région Réunion a été pionnière et les enjeux auxquels elle est confrontée sur un territoire limité en font, comme beaucoup le disent, un laboratoire des défis auxquels est confrontée notre planète. Le défi de l'adaptation climatique nous concerne directement du fait de son caractère insulaire tropical dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. La Réunion est un territoire comme vous le savez particulièrement exposé aux effets du dérèglement climatique longtemps annoncé, aujourd'hui avéré. Notre collectivité régionale est d'ores et déjà engagée dans la réponse au dérèglement climatique en se positionnant d'abord sur la stratégie du territoire au travers de son document de planification le schéma d'aménagement régional pour lequel nous avons décidé d'engager une révision globale. Si le schéma d'aménagement régional n'a pas pour vocation à se substituer au plan de prévention des risques, il vise à répondre aux défis de l'adaptation au dérèglement climatique en encadrant un aménagement responsable du territoire, le nouveau schéma d'aménagement régional révisé comportera un chapitre particulier sur la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et réaffirmera qu'il s'agit d'un enjeu majeur du futur projet de territoire pour une île plus résiliente. Deuxième point important, parallèlement à la politique d'adaptation, la région Réunion a aussi pour ambition de construire l'autonomie énergétique de la Réunion et d'apporter ainsi sa contribution à la lutte contre l'effet de serre. L'horizon que nous avons fixé sur ce plan se veut réaliste atteindre en 2050 l'autonomie énergétique, la Réunion aura alors achevé sa transition démographique qui selon l'INSEE conduira notre île aux millions d'habitants en 2044. Le chemin de l'autonomie énergétique est long et c'est la raison pour laquelle nous agissons pour amplifier encore le développement des énergies renouvelables avec un grand plan solaire, avec la reprise des initiatives sur les énergies marines, avec l'éolien et notamment l'éolien offshore couplé à l'hydrogène qui représente un enjeu décisif pour le transport collectif propre et enfin la relance des études sur la géothermie. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas cela. Je suis partie aux Açores et j'ai vu comment cela fonctionne. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une grande barrière de personnes qui s'opposent à cela. Nous avons formulé auprès de l'État des propositions pour mobiliser les moyens réglementaires et financiers afin d'atteindre nos objectifs. Nous disposons déjà d'un atout avec une programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été approuvée par l'État mais nous souhaitons l'enrichir avec de nouvelles propositions et envisageons une révision simplifiée dans un proche avenir. Évidemment, ces politiques et ces ambitions exigent des moyens financiers. Dans le programme opérationnel du Fonds européen de développement régional, le PO-FEDER, un objectif spécifique est inscrit pour, je cite, « favoriser l'adaptation au dérèglement climatique, la prévention des risques de catastrophes et la résilience en tenant compte des approches fondées sur les écosystèmes avec une enveloppe FEDER prévue de 86 400 000 euros. Le programme Interreg prévoit également une action sur la prévention et la gestion des risques dans l'océan Indien en cohérence avec les résolutions de la Commission de l'océan Indien. Je voudrais ouvrir une parenthèse aussi pour dire que là-dedans, tous les humains sont impactés, mais celles dans l'humanité, celles qui sont le plus impactées, ce sont les femmes qui sont particulièrement vulnérables aux événements climatiques. Le Fonds des Nations Unies pour la population appelle les États d'ailleurs à mettre en place des politiques d'adaptation au dérèglement climatique spécifiquement pensées pour protéger la santé sexuelle et reproductive des femmes. Il ne faut pas oublier cela. Le dérèglement climatique est aussi genré. Les femmes sont affectées de manière disproportionnée. Les vagues de chaleur et la pollution exacerbent les problèmes liés à la santé reproductive des femmes, affirme la coautrice du rapport 2018 du GIEC, augmentation de la mort et de natalité après 28 semaines de grossesse ou après l'accouchement, risque d'hypertension, diabète gestationnel, impact immense sur la santé des femmes, l'anémie, etc. Et on n'a qu'à se souvenir du cyclone Héloïse au Mozambique où 20 000 femmes en âge procréé ont perdu tout accès à la contraception. Le Honduras lors des ouragans Iota et Etta, 180 000 femmes n'ont plus accès à la planification familiale et donc ça a de graves conséquences sur la santé sexuelle lorsqu'il y a des événements comme cela, sans omettre comme cela a été dit tout à l'heure par notre collègue de la Guadeloupe, votre collègue de la Guadeloupe, la souveraineté alimentaire, les circuits courts, nous sommes, nous avons notre place parmi les 34 hotspots de la biodiversité et cela grâce aussi à la grande île de Madagascar, ne l'oublions jamais, le Madagascar qui compte 30 millions d'habitants qui va avoir aussi 50 millions d'habitants en 2040, 100 millions d'habitants en 2100 et donc tout ça il faut compter avec ça et le défi aussi, le défi de l'eau comme cela a été rappelé tout à l'heure, nous ne pouvons pas, nous autres ici à La Réunion qui sommes sur un château d'eau, nous contenter de ce qu'il y a là, de nous contenter et de voir 500 000 m3 d'eau se déverser dans la rivière et aller défoncer je ne sais pas quel territoire dans l'Est là-bas alors qu'il faut prendre, il faudra prendre à bras le corps aussi cette eau qui se déverse dans l'océan Indien sans que l'on ne fasse rien, ça fait 30 ans que l'on parle de cela, aujourd'hui la technologie a suffisamment avancé pour qu'on prenne à bras le corps ce problème, il n'est pas admissible aujourd'hui qu'il y ait tant de soucis avec de l'eau, il y a le problème de la potabilisation de l'eau et donc il y a tous ces problèmes, il est plus que temps que nous prenions en compte aussi cela, il n'y a pas, tout à l'heure on a parlé du trait de côte, on a dit que le problème essentiel, l'eau c'est la vie mais également le sable, après l'eau, c'est le sable et donc on voit aussi des grands bateaux chinois venir râper, venir racler tous les fonds des océans pour construire pour le sable, c'est la bataille de l'eau, la bataille du sable, n'oublions jamais qu'il y a ces deux batailles là aussi à mener et nous aussi ici à la Réunion et donc c'est pour cela aussi que je vais conclure, je veux insister sur l'importance donc de la connaissance pour mieux appréhender et faire face aux impacts du dérèglement climatique et pour l'appropriation des risques par les citoyens, vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation, l'éducation nationale doit s'en emparer à l'instar d'autres régions hexagonales nous examinons la possibilité de décliner localement un groupe d'experts sur le climat un grec et une représentation locale de l'ONERC expérimenté dans diverses régions le grec ainsi que l'ONERC ont vocation à centraliser à transcrire à partager la connaissance scientifique sur le climat le changement climatique en région l'objectif prioritaire c'est d'informer les gestionnaires les décideurs du territoire dans l'optique d'une meilleure compréhension et d'une prise en compte des résultats scientifiques dans les politiques publiques on ne peut pas ne pas travailler avec les sachants il faut travailler avec eux le tissu local de la recherche au travers des différents laboratoires et unités de recherche est suffisamment structuré et spécialisé sur la connaissance du territoire pour contribuer à ce grec ou à une antenne locale de l'ONERC la nécessité d'une approche globale et cohérente est un impératif pour affronter le défi du dérèglement climatique comme le préconise l'ONERC elle doit se décliner par des mesures dans tous les secteurs c'est par exemple la question cruciale des déplacements avec la transition engagée vers les modes de transport non polluants et bon ça n'est pas simple nous-mêmes on va dans un instant devoir acheter des transports des bus etc il y a de grandes questions que nous nous posons parce que c'est aussi voir si c'est suffisamment performant avec des bus électriques si nous avons des bornes etc vous voyez ce sont des problèmes qui sont des problèmes et le bus est hydrogène est-ce qu'on va et donc c'est tout cela on a vu la dernière fois un bus électrique prendre feu on n'arrive plus à éteindre enfin il y a des choses comme ça qui se passent aussi et donc on se pose de grandes questions tant aussi on a besoin aussi d'avoir des transports ici à la Réunion mesdames, messieurs voilà le message que je voulais vous adresser ce matin la région a pleinement conscience de l'importance de l'enjeu qui engage l'avenir de notre île et les générations futures elle assumera sur le sujet vous l'aurez compris toutes ses responsabilités des fois vous ne serez pas d'accord avec nous mais on fera toujours au mieux pour le mieux chaque jour que Dieu fait nous essayons de faire du mieux que nous pouvons alors moi je vous souhaite un beau travail une belle matinée à toutes et à tous parce que l'action contre le dérèglement climatique est un enjeu de civilisation qui dit notre plein engagement à tous nous serons je m'y engage extrêmement attentif à la conclusion de vos travaux parce que vous regardez vous-même vous regardez les mêmes reportages que moi vous voyez ces civilisations qui datent de 4000 ans qui ont été enterrées et donc et que l'on ne voit plus tout d'un coup on trouve il y a eu telle ou telle civilisation ils avaient mis en place des réseaux au dos et que nous on est même on est infoutus de le faire ce qui se passe et on se contente de ce qu'il y a je dis à chaque fois je suis bavardin je dis à chaque fois le jour où il y a parce qu'on a notre géographie notre géologie elle est extrêmement fragile ici à la Réunion c'est pas moi qui vais raconter tout ça quand on voit ce qui s'est passé à Salazie et donc vous voyez un peu si le canal des Orangers ça s'effondre il y a quelque chose qui tombe dessus et bien on va se retrouver même si on a des citernes avec d'énormes problèmes c'est pour cela que moi je vous engage moi je vois l'université qui est au premier rang de travailler dessus que les scientifiques que chacun un demain il doit laver l'autre il faut avoir de l'eau d'ailleurs un demain il doit laver l'autre et donc c'est tout ce travail que nous avons à faire tous ensemble merci à vous merci madame la présidente nous achevons donc cette première séquence de cette matinée de travail une thématique donc la Réunion à l'horizon 2040 une île face aux défis du changement climatique des propositions de trajectoire d'adaptation au changement climatique à l'initiative du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement et pour la phase opérationnelle le travail a été confié à un groupement Sarah Baer Valérin Guérin et Jules Dieudonné nous les accueillons maintenant pour la présentation de la méthodologie choisie pour réaliser donc cette première phase de l'étude adaptation au changement climatique bonjour à tous on est le groupement de bureaux d'études qui accompagne le CCEE depuis l'année dernière donc on a commencé nos travaux en 2022 avec une première phase d'études qui portait plutôt sur un état initial il s'agissait de faire un bilan des connaissances sur l'adaptation au changement climatique à la Réunion donc on a fonctionné sur une méthodologie en entonnoir on a commencé forcément à regarder un petit peu ce qui se passait à l'international puis au niveau de la zone océan indien et enfin à la Réunion cette première phase qui s'est déroulée sur 3-4 mois on s'est d'abord appuyé sur les connaissances de ce qu'on appellera les sachants des experts locaux en fonction des en fonction des thématiques donc on en a rencontré une quinzaine qu'on avait sélectionné en entretien semi-directif selon différentes thématiques donc il y avait l'eau l'agriculture l'aménagement du territoire la gestion des risques les déplacements et les mobilités et la biodiversité ensuite on a fait une revue bibliographique assez importante pour justement établir le bilan des connaissances à l'échelle de la Réunion et on a priorisé et regroupé des prémices de pistes d'action selon 5 thématiques qui nous semblaient les plus essentielles et ce travail a été présenté à l'amphithéâtre du Moufia en février 2023 le CCEE a souhaité poursuivre ce travail avec la mise en oeuvre opérationnelle de ses premières pistes d'action donc c'est vrai que la première phase elle a été plutôt basée sur je vous l'ai dit des entretiens avec des experts locaux sur les différentes thématiques d'adaptation changement climatique et il nous semblait important pour cette deuxième phase de chercher à intégrer le citoyen dans ses réflexions puisque pour nous le grand public le citoyen ne peut pas être mis à l'écart de réflexions qui portent sur des sujets qui les concernent notamment en matière environnementale et encore plus concernant le changement climatique donc là il s'agissait de construire une méthodologie qui s'est structurée autour de deux temps forts à la fois comment on concerte dans un délai un peu restreint mais comment on concerte et comment on construit des pistes d'action pour le changement climatique donc on est parti sur des trajectoires d'adaptation au changement climatique qui vous seront présentées juste après donc sur les trajectoires d'adaptation au changement climatique il s'agissait d'imaginer la mise en oeuvre opérationnelle de ces politiques d'adaptation par la préconisation d'action qui reprenait les conclusions à la fois de la phase 1 donc du travail qui a été fait en 2022 mais aussi de voir comment on pouvait l'alimenter avec des initiatives qui existeraient d'ores et déjà à l'échelle du territoire et des suggestions qui seraient proposées par vous citoyens la démarche qu'on a choisi de proposer au conseil de la culture c'était de se dire elle part du constat alors ça ne correspondra peut-être pas aux images puisqu'on ne les a pas donc je vous le fais de mémoire c'était de se dire si la commande du conseil de la culture consiste à dire mettons en place des actions on aura un catalogue d'actions et pas forcément des choses qui seront mis efficacement en actions dans le temps donc l'idée c'était de se dire si on propose des actions on aura un catalogue d'actions et on sait ce que ça donne les catalogues d'actions ça reste dans les tiroirs plutôt que de proposer un catalogue d'histoire on a pris d'actions on s'est dit allons faire le cheminement par exemple de Saint-Pierre à Saint-Denis en voiture si on choisit de venir à Saint-Denis depuis Saint-Pierre on a plusieurs cheminements qui sont possibles et finalement on arrivera à Saint-Denis ça dépendra du temps qu'on met du chemin qu'on prend mais concrètement si on aligne ces différentes actions les unes derrière les autres on a plusieurs trajectoires possibles pour arriver au même objectif et l'idée c'était de se dire par exemple ça a été évoqué tout à l'heure par M. Grabon si on doit lutter contre le trait de côte le recul du trait de côte est-ce qu'il s'agit de faire une digue dure avec du béton qui aura d'autres risques de répercussions ou est-ce qu'on prend la végétalisation et on n'a pas les mêmes trajectoires si on choisit une action qui consiste à végétaliser les berges ou le littoral plutôt que de dire on va construire une digue donc voilà l'idée c'était de dire construisons plutôt des trajectoires et puis chacun à son niveau avec la responsabilité et le niveau de responsabilité qui est le sien choisira ses trajectoires mais ça permettra d'atteindre les mêmes objectifs qu'on s'est fixés de lutte et d'adaptation au changement climatique et il faut préciser à ce stade là que nous la mission qu'on nous a confiée c'est vraiment de travailler sur l'adaptation au changement climatique on est aujourd'hui vous avez entendu peut-être comme moi ce matin mais depuis un certain temps la question de l'eau se pose de manière de plus en plus cruciale à toutes les îles d'eau s'indien pas que Mayotte ce matin on parlait de la cascade du Niagara qui est à sec même si on dit que ça a été déjà à sec jamais ça a été à sec aussi longtemps donc la question de l'eau nous concerne tous et c'est la question de s'adapter à ce manque d'eau ou ce gisement qui se raréfie comment va-t-on faire à La Réunion pour s'adapter au manque d'eau à la diminution du gisement ou de la ressource il y a des choses qui ont été évoquées vous avez aussi la distribution dans les canalisations est-ce qu'il y a des actions qui peuvent permettre d'arriver à des trajectoires de lutte et d'adaptation au changement climatique notamment améliorer le rendement des réseaux puisque le gisement se raréfie et que de toute façon on aura besoin d'eau donc voilà l'idée c'était de dire on ne va pas proposer que des actions mais plutôt des trajectoires qui permettent de mettre en place des stratégies de lutte et d'adaptation au changement climatique avec une focale très précise sur l'adaptation au changement climatique juste pour vous présenter un peu ce qui a été fait aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui et comment on a concerté on a mis en place plusieurs choses on a essayé de toucher différents publics donc il y a eu le premier élément et qui vous sera présenté juste après par Valérie c'est la mise en place d'un outil en ligne qu'on a appelé Pangar j'en dis pas plus Valérie va vous le présenter on a constitué ce qu'on a appelé un groupe ressource pour assurer la gouvernance un petit peu de nos travaux et pour assurer aussi la représentativité des citoyens des associations des organismes tout le long du projet donc ce groupe ressource il s'est réuni une première fois début octobre ou fin septembre il a pour but de se réunir encore deux fois en novembre et en décembre et on va pouvoir co-construire avec eux ces trajectoires à partir des travaux qui seront faits aujourd'hui avec vous et qui ont été faits lundi 9 octobre donc ça c'est un autre atelier qui a été fait les tables rondes dans les locaux du CCEE où il y a une cinquantaine de participants qui ont réfléchi à des initiatives et des suggestions selon différentes thématiques donc on a déjà un peu analysé et travaillé sur les résultats de ce premier atelier et on vous fera travailler juste après sur la suite et puis il y a eu aussi une représentation au niveau du CNFPT qui a organisé un grand séminaire fin septembre à la plaine des Palmistes et puis aujourd'hui avec les CCE Mayotte et Guadeloupe voilà on va passer à la présentation de l'outil numérique Pangar bonjour à tous je le répète encore une fois mais l'objectif de cette démarche c'est d'impliquer les citoyens au maximum aussi de ne pas rester entre experts entre sachants sur la question notamment parce que les actions doivent être portées par chacun d'entre nous donc on a réfléchi à différentes modalités Sarah vous l'a présenté juste avant une des modalités c'est le site Pangar Pangar plateforme d'animation pour générer des actions contre le réchauffement c'est un outil qui permet la récolte et la mise en lumière d'initiatives mais aussi d'idées d'actions à mettre en place sur le territoire donc vous retrouverez sur le site deux formulaires vous les voyez en haut faire une suggestion et soumettre une initiative qui permettent de recenser à la fois les initiatives qui existent qui peuvent être portées par tous les citoyens des associations des structures publiques ou encore des entreprises privées et de l'autre côté des idées d'actions à mettre en place et c'est le travail qu'on va faire juste après vers midi à peu près aujourd'hui tout le monde peut s'exprimer comme je vous l'ai dit et proposer des actions nous dans un premier temps on va analyser ces actions et ensuite les mettre en lumière on va travailler sur on va les analyser pour voir quelles actions on veut mettre en lumière voilà vous avez le formulaire qui est déroulé juste là dernier point c'est que effectivement pour aller au plus proche des citoyens sur cette démarche on a communiqué à la fois dans la presse par les différents réseaux et partenaires du CCE mais aussi on essaie de toucher un autre public qui est peut-être un peu ou pas loin de ces questions mais on essaie de toucher aussi par les réseaux sociaux donc il y a des campagnes qui sont générées sur Facebook Instagram et autres pour essayer de récolter le maximum d'initiatives et d'actions c'est aussi une belle initiative pour les porteurs de projets associatifs qui n'ont pas forcément de site internet ou qui ne communiquent pas suffisamment peut-être sur leurs actions qui veulent avoir un relais de communication à ce niveau donc c'est une belle opportunité pour eux donc je vous invite aussi à partager le site on vous remettra le lien juste après sur le PowerPoint donc c'est à communiquer au maximum là-dessus puisque c'est une belle opportunité pour tous et permettre à chacun de s'exprimer sur cette question voilà merci est-ce qu'on touche réellement au cœur du citoyen et le cœur du citoyen on s'est posé cette question comme un cas de conscience c'est-à-dire concrètement vous l'avez dit on est entre nous là on est entre nous il y a des experts des spécialistes du milieu associatif mais est-ce que le citoyen est là donc concrètement on se dit que pour toucher le citoyen chacun de nous nous relayons l'information nous devons relayer l'information le débat auprès des gens qu'on connaît qui ne sont pas forcément enclins à venir dans des assemblées comme celle-ci porter la parole et donc à nous de relayer dans notre milieu autour de nous vers les gens qu'on connaît et je suis content de voir que dans la salle il y a des gens qu'on a invités personnellement à venir pas au titre de leur association mais à titre personnel il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même et donc du coup ça appelle aussi la question de la représentation de ce qu'on va rendre à la fin au conseil de la culture il faudra certainement prolonger la démarche pour voir si effectivement ces questions et ces actions plus ces itinéraires concernent le citoyen dans la vie de tous les jours dans sa vie quotidienne et comment lui se sent concerné voilà c'est juste un rajout c'est une précaution plus qu'un rajout de dire oui on fait cet exercice là on n'est pas sûr on est certain de ne pas représenter tous les citoyens mais je vais prendre une image si je suis une entreprise lambda je n'aurai jamais 100% de la part d'un marché donc on n'aura jamais 100% de la représentation des citoyens mais en tout cas dans l'exercice qu'on vous propose de faire aujourd'hui c'est au moins de brasser large pour le dire vulgairement trivialement de brasser large et d'avoir à un moment donné l'avis du citoyen représentatif ou pas mais que le citoyen s'exprime on va juste conclure sur cette partie parce qu'on voudrait garder du temps pour le travail collectif juste pour vous donner quelques dates donc l'étude on a encore deux réunions avec le groupe ressources début novembre et début décembre et suite à cet atelier donc on va avoir un gros travail d'analyse de vos contributions à tous on espère que le site Pangar sera lui aussi source d'initiatives existantes et ou d'idées à mettre en place et donc on a l'objectif de finaliser ce rapport pour la fin de l'année pour décembre donc Michel ça va être à toi d'intervenir et nous mettre en miroir donc la situation chez vous par rapport à ce qui a été évoqué nous saluons donc Michel Charpentier représentant du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement de Mayotte oui donc je voudrais partager avec vous quelques constats et des réflexions sur les solutions à apporter aux impacts du changement climatique mais d'entrée je voudrais dire aussi que on a un peu tendance à mettre beaucoup de choses sur le dos du changement climatique qui ne relèvent pas forcément du changement climatique même si elles ont un effet éventuel d'amplification je prends un exemple qu'on connaît bien à Mayotte la formation du volcan sous-marin n'a rien à voir avec l'émission des gaz à effet de serre et avec le changement climatique en revanche la subsidence de près de 20 cm de l'île de Mayotte suite à l'éruption de ce volcan a renforcé un effet du changement climatique à savoir l'érosion et l'attaque du trait de côte les impacts qu'on peut mesurer sur Mayotte actuellement sont d'ores et déjà perceptibles dans un certain nombre de cas tels que la biodiversité l'évolution du trait de côte la ressource en eau les transports l'agriculture je ne traiterai pas tous ces problèmes mais simplement sans doute que les trois premiers et en particulier la question de l'eau qui est le gros problème de Mayotte en ce moment mais là aussi la question de l'eau c'est un peu comme la question du volcan tout à l'heure il y a le changement climatique et puis il y a aussi pour beaucoup des questions de gestion qui relèvent complètement de la responsabilité humaine l'évolution du trait de côte ça concerne bien sûr nous tous qui sommes des îliens les espaces insulaires l'élévation de température des océans provoque la dilatation des eaux auxquelles viennent s'ajouter les eaux de fond des glaciers et tout cela nous disent les experts du GIEC va provoquer une élévation du niveau des eaux qui est calculée pour l'océan indien de 0,5 mm par an soit plus encore que la moyenne de l'ensemble de l'élévation des océans qui est estimée à 0,37 mm à Mayotte s'y ajoute donc le phénomène supplémentaire de l'enfoncement de l'île de 15 à 20 cm à la suite de la vidange de la poche magmatique qui a créé le volcan sous-marin nous savons donc à quoi nous attendre on ne sait pas quand mais on sait qu'il va y avoir d'ici la fin du siècle au moins une cinquantaine de centimètres de de recul du trait de côte je voudrais montrer un exemple avant-coureur début août je crois que c'était dans la nuit du 3 au 4 août il y a eu à Mayotte un phénomène de grande marée relativement classique qu'il était très loin d'être le phénomène le plus important de grande marée qu'on ait au cours de l'année qui s'est conjugué avec une houle venant du sud une forte houle par contre qui a amplifié ce phénomène de marée et au matin on a constaté sur certaines plages du sud en particulier les plages de Sazilet qui sont les plages les plus importantes de pontes de tortues marines à Mayotte on a constaté qu'il y avait eu de très grandes quantités de sable qui avaient été arrachés par la marée et non seulement le sable avait été arraché mais on a retrouvé des milliers je dis bien des milliers d'œufs de tortues qui avaient été arrachés en même temps par la marée alors que ces œufs de tortues sont enfouis au minimum à 40 cm de profondeur ça vous donne une idée de l'importance de ce phénomène que l'on n'avait jamais observé avec une telle ampleur sur les plages du sud si jamais un jour outre la conjugaison d'une grande marée et d'une houle si se conjuguent tous les éléments aggravants on va avoir quelque chose de bien plus grave s'il y a en plus de la houle en plus de la grande marée si on a des pluies diluviennes là il n'y en avait pas du tout au mois d'août bien sûr si on a une période de grandes tempêtes les dégâts seront considérables et pas seulement pour les œufs de tortues en particulier pour les populations qui ont construit leur banga leur habitation à proximité des plages parfois même juste à la limite de l'estran et à ce moment là on risque d'avoir des dégâts qui seront considérables pourtant on dispose à Mayotte d'une cartographie des zones exposées au risque d'inondation ou de submersion marine et on sait où sont les zones qu'il faudrait protéger la seule bonne solution ça serait d'évacuer ces zones pour s'installer dans des zones moins exposées mais c'est une opération qui est d'une part coûteuse et qui est impopulaire pour un élu municipal la solution de construction des murs face à la mer comme ça a été évoqué tout à l'heure a été tentée dans certains pays comme les Comores ou Maurice mais il n'est pas sûr du tout bien sûr que ce soit quelque chose qui résiste à la montée des eaux d'ici la fin du siècle les solutions sont donc très limitées et il faut à mon sens veiller au maintien en bon état des barrières naturelles c'est à dire les récifs coralliens et la mangrove quand ils existent et puis en dehors de cela informer les populations dans les zones à risque pour qu'elles puissent rejoindre les zones sécurisées l'impact sur la biodiversité deuxième point il est multiforme mais pas toujours facile à estimer en milieu marin d'après ce que nous disent les experts du GIEC les récifs coralliens sont susceptibles d'être doublement affectés par les effets d'élévation de la température qui peut conduire au blanchissement des coraux et jusqu'à la mortalité des coraux comme ça se constate actuellement sur la grande barrière de corail australienne et puis par ailleurs par l'acidification des os qui pourra provoquer à plus long terme la décalcification des animaux constitués d'un squelette calcaire à commencer par les coraux et beaucoup d'autres espèces marines enfin s'ajoutent à ces phénomènes prévisibles sous certaines conditions de température une aggravation d'origine anthropique due au dépôt des sentiments des sédiments d'érosion pardon et des déchets sur les récifs et qui peuvent conduire à terme sur l'envasement des coraux à Mayotte le BRGM a estimé à 20 000 tonnes par an 20 000 tonnes les dépôts terrigènes dans le lagon cela représente pour vous donner un ordre de grandeur en moyenne plus de 100 tonnes d'alluvions par kilomètre carré par kilomètre de littoral chaque année concrètement pour veiller à la bonne santé des récifs il faut sans doute dès maintenant commencer à repérer les coraux les plus résistants au réchauffement sans doute ensuite faudra-t-il aller vers des opérations de restauration écologique des récifs mais dans l'immédiat il importe de ne pas aggraver les risques que vont connaître les coraux en limitant au maximum l'envasement et pour cela prendre toutes les mesures visant à réduire l'érosion des sols en amont les effets directs du réchauffement sur la partie terrestre sont peut-être plus difficiles à saisir cependant on mesure très bien les dégâts d'origine anthropique qui viennent aggraver la fragilité de la biodiversité les défrichements les déboisements les brûlis qui se transforment parfois en incendie la fabrication du charbon de bois par déforestation le pâturage en forêt qui limite la résilience des espèces on dispose à Mayotte d'une étude de l'IGN et de l'EPFAM sur la période 2011-2016 qui compare l'occupation des sols de manière très très fine elle dresse un constat précis en 5 ans 6% de la totalité des zones naturelles en 2011 ont été transformées en terres agricoles en 2016 soit près d'un millier d'hectares le défrichement des boisements a affecté le couvert arboré qui perd 1500 hectares de feuillus en 5 ans la déforestation de Mayotte atteint des proportions estimées par l'IGN et des femmes atteint des proportions qui sont comparables à la déforestation de l'Argentine ou de l'Indonésie dans le même temps l'artificialisation des sols dus en grande partie à l'urbanisation progresse très fortement au rythme de 2% par an en moyenne en détruisant ainsi le couvert forestier on amplifie les effets du changement climatique en impactant directement nos ressources naturelles perte de biodiversité émission de CO2 accentuation de la sécheresse réduction de la ressource en eau la forêt c'est le château d'eau de Mayotte moins de forêt c'est plus de sécheresse c'est moins de ressources en eau et c'est aussi la fragilisation des récifs coralliens par envasement à l'inverse des accidents météorologiques qui sont plus difficilement prévisibles cette destruction du couvert végétal est bien connue et documentée partagée par l'ensemble des associations environnementales et a été prise en charge par le CCE de Mayotte mais force est de constater que les décideurs n'ont pas encore mesuré les enjeux et l'urgence d'y apporter des solutions la crise de l'eau qui frappe très durement la population de Mayotte aujourd'hui a des causes multifactorielles d'abord un déficit pléviométrique de 25% par rapport à une année moyenne l'année la plus sèche historiquement remonte remonte mais à l'époque ça ne s'est pas traduit par les mêmes conséquences qu'aujourd'hui autre cause l'explosion démographique la population a doublé en 20 à 25 ans et on nous annonce qu'elle va à nouveau doubler d'ici 2050 les besoins en eau augmentent chaque année chaque année d'au moins 5% troisième cause la déforestation je viens de l'évoquer la forêt agit comme une éponge lors des pluies en facilitant l'infiltration dans le sol sur les sols dénudés une grande partie des eaux pluviales sont perdus entre guillemets en s'écoulant directement vers le lagon il faut favoriser l'infiltration de l'eau dans les sols les retenues collinaires il y a deux grandes retenues collinaires à Mayotte qui sont qui ont été construites pour stocker l'eau de la période des pluies pour servir en saison sèche les retenues collinaires qui devraient être presque pleines en fin de saison des pluies étaient anormalement basses dès le début de la saison sèche en cause outre l'insuffisance des pluies le moindre débit des rivières avec des bassins versants désertifiés et des prélèvements illégaux dans les rivières l'impréparation c'est une cause supplémentaire l'impréparation de ceux qui auraient dû anticiper la situation de crise et qui ne l'ont pas fait de nécessaires travaux d'investissement la réparation des fuites le renouvellement du réseau des forages de nouveaux équipements de production qui auraient dû être menés chaque année ne l'ont pas été par ailleurs la population n'a pas été préparée à temps pour affronter cette crise ainsi dès le mois d'avril on savait que les retenues seraient à leur niveau le plus bas en septembre octobre mais ce n'est par exemple que début juillet qu'un arrêté a interdit de remplir les piscines et de laver les voitures on aurait pu s'y prendre plus tôt faute d'anticipation des décideurs et des opérateurs le comité de suivi de la ressource en eau a été amené à prendre tardivement des mesures très contraignantes actuellement on a des tours d'eau qui limitent l'eau au robinet à moins de deux jours par semaine et on nous annonce qu'il faudra resserrer encore dans les semaines à venir on importe de très grandes quantités d'eau en bouteille en bouteille plastique distribuée dans un premier temps à 60 000 personnes considérées comme vulnérables mais dont le nombre nous dit-on va augmenter progressivement au fil des semaines par ailleurs le MEDEF par exemple vient d'annoncer il y a quelques jours l'importation pour les salariés du privé d'un million deux cent mille bouteilles au mois d'octobre tout cela est certes sans doute nécessaire mais il est absolument ahurissant de constater que dans le même temps il n'y a pas eu d'anticipation sur ce que l'on fait de ces millions de bouteilles de plastique qui vont arriver à Mayotte il y avait pourtant une solution d'une simplicité on ne peut plus claire qui était l'échange de bouteilles pleines contre le retour des bouteilles vides on va avoir au cours des deux mois qui viennent quelque chose comme 3 à 4 millions de bouteilles plastiques qui vont arriver à Mayotte qu'est-ce qu'on en fait c'est alors c'était très bien de s'occuper d'abord de donner de l'eau à la population mais ce n'était pas si compliqué que ça d'imaginer une solution pour éviter que la crise de l'eau se transforme en désastre écologique quand la crise sera passée à la fin de l'année espérons-le il faudra repenser la gestion de la ressource en eau et développer la sobriété de l'utilisation des ressources naturelles l'eau que nous utilisons provient pour l'essentiel de la pluie qui est pourtant abondante à Mayotte en étant large entre 1000 et 2000 millimètres par an beaucoup plus qu'à Paris 650 millimètres la différence c'est qu'à Mayotte cette pluie ne peut arriver quelquefois que pendant 4 mois 5 mois 6 mois quand c'est très bien donc il faut pouvoir stocker la solution retenue à Mayotte a été de construire je le disais tout à l'heure des retenues collinaires c'est une bonne chose qui sont alimentées par les rivières et les bassins versants mais si dans le même temps les bassins versants sont dénudés par la déforestation les rivières seront moins abondantes et les retenues seront donc comme c'est le cas cette année déjà en partie vidées avant même d'arriver au début de la saison sèche il faut stocker davantage d'eau de pluie la première méthode qui est la plus économique et la plus écologique c'est de permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol afin qu'elle puisse rejaillir ultérieurement sous forme de source ou qu'on aille la rechercher par forage c'est de plus une eau de meilleure qualité que les eaux de surface pour cela il faut replanter c'est-à-dire non seulement arrêter de déforester mais replanter on a eu en 2017 après la première crise de l'eau importante à Mayotte on a eu une étude qui a été menée par une ingénieure de l'ONF qui démontrait que lorsque on replantait une centaine d'hectares sur un bassin versant on pouvait mobiliser en période de saison sèche 400 000 m3 d'eau je vous assure que les 400 000 m3 d'eau actuellement ça ferait du bien à Mayotte et ceci pour l'instant n'a pas encore été vraiment pris en compte par les décideurs on parle beaucoup de solutions telles que la désalinisation qui sera peut-être hélas nécessaire mais la désalinisation a bien d'autres impacts que la forêt qui pousse toute seule qui n'a pas besoin d'entretien particulier si ce n'est la présence de gardes forestiers pour éviter qu'on vienne la couper mais pour l'instant ça n'a pas encore été vraiment une solution qui a été reprise en compte il semble que dans les tout derniers moments il y a quand même un frémissement de ce côté là l'autre manière de stocker l'eau c'est de collecter l'eau de pluie sur les toitures pour un usage individuel ou collectif c'est une solution qui est pratiquement inexistante actuellement et on peut se poser la question a-t-on besoin de 10 litres d'eau potable pour tirer la chasse d'eau lorsqu'on voit actuellement qu'on est obligé de calculer de rationner l'eau potable au maximum il y aurait peut-être intérêt à s'interroger sur la hiérarchisation de nos besoins en eau et de les faire s'exécuter par d'autres moyens que la seule production d'eau potable enfin il y a aussi des solutions à exploiter du côté des eaux non potables qu'il s'agisse des rejets de STEP station d'épuration qui actuellement vont toutes dans le lagon ainsi que les réseaux d'eau pluviale en agriculture et dans le dans le BTP ces ressources pourraient être mobilisées pour éviter d'avoir recours à l'eau potable c'est quand même assez surprenant encore que dans le contexte que l'on connaît il y a encore quelques semaines on continuait à fabriquer du béton à l'eau potable et aujourd'hui on est obligé de faire venir des bouteilles d'eau en plastique pour arriver à abrever la population il faudra aussi appliquer parallèlement la disposition de la loi climat et résilience qui fixe l'objectif de zéro artificialisation nette pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol quant à la gouvernance de l'eau qui a beaucoup posé problème au cours de cette crise le CCE s'est nettement prononcé pour la création d'un office de l'eau à Mayotte qui n'existe pas et le conseil départemental vient d'enteriner cette option cet épisode de sévère sécheresse doit nous amener à réfléchir sur l'usage que nous faisons de nos ressources naturelles des ressources aussi communes que l'eau l'air le sol peuvent venir à manquer on a été dans une période d'abondance on est maintenant dans une période nous devrions rentrer dans une période de sobriété et cet exemple de l'eau est suffisamment probant mais même pour l'air voyez ce qui se passe avec la circulation automobile on est obligé dans certaines grandes villes d'interdire la circulation automobile parce que l'air ambiant est trop pollué donc voilà aussi ce qui devrait être une prise de conscience qui soit partagée par la population du fait que nos ressources naturelles ne sont pas inépuisables il faut savoir les ménager pour pouvoir continuer à en bénéficier je vous remercie merci beaucoup à Michel Charpentier qui nous a permis de percevoir plus directement les problématiques auxquelles Mayotte est actuellement confrontée nous accueillons maintenant après Michel Charpentier du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement de Mayotte Félix Lurel président du CCE de la Guadeloupe alors bonjour peut-être ceux qui nous ont rejoint donc écoutez je vais essayer de vous entretenir de nos expériences que nous avons tenté de faire sur nos petits territoires insulaires de Guadeloupe quelles sont les adaptations comment nous on peut réduire notre vulnérabilité tout ça qu'est-ce qu'on essaye de faire c'est de voilà pas trop de dégâts pas trop de casses jusqu'à cette transition écologique on sait bien on a compris ça va ça fonce ça fonce sur nous c'est bien palpable et donc quelles sont les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place justement Guadeloupe très rapidement un peu le petit plan madame la présidente a parlé des hotspots ben oui nous aussi dans l'océan atlantique nous faisons partie d'un hotspot certains classements nous mettent parmi les 24 ou les 12 même bon même ça c'est pas comment on fait les classements mais il y en a 34 au total on va voir en tout cas ce qu'on veut faire c'est de cette biodiversité une vraie force pour que justement on puisse avoir ça comme support pour faire notre transition et puis faire de la coopération aussi donc déjà on a des reconnaissances internationales comme ici il faut savoir qu'on est voilà Ramsar avec des grandes zones humides par exemple la Guadeloupe c'est un archipel vous avez donc cinq îles habitées il y a une vingtaine au total vous avez une grande île montagneuse la basse terre comme ici franchement ici c'est encore mieux franchement parce que vous avez deux séchutes deux sérivières etc bon mais enfin on a une île bien montagneuse elle est volcanique on a une île juste à côté avec un petit bras de mer qu'il faut franchir qui est une île calcaire et qui est plate donc et puis on a les petites îles chaque île a son identité on a l'impression de voyager en passant d'une laine à l'autre le calcaire volcanique et les petites îles qu'on appelle du sud et même on a un morceau du pacifique vous savez avec avec donc les tectoniques et des plaques et tout cela c'est la désirade et rien qu'à la désirade et bien on a une biodiversité arborée plus d'arbres que surtout l'hexagone alors que la désirade c'est 4 km de long maximum bon voilà donc pour vous dire qu'il y a des reconnaissances justement qui traduisent tout ça qui reconnaissent donc tout cela et donc nous on va s'appuyer là-dessus pour notre économie etc et pour donc la précédente peut-être je ne sais pas voilà ici alors qu'est-ce qui se passe tout ça c'est très vulnérable d'accord c'est à fleur d'eau on a des îles comme Marie-Galante des subnations marines fréquentes et la mer ne retourne jamais où elle était au départ une fois qu'elle a avancé elle gagne toujours un mètre deux mètres par rapport à donc antérieurement et voilà cette image là je vous demande donc de la regarder c'est une petite île qui est au nord là dans le grand culte de Sac-Marins donc dans le parc national la réserve qui est reconnue donc par l'UNESCO Manon Biosphère vous voyez donc les morceaux de en bois c'était des dispositifs que nous avions essayé de mettre en place pour retenir le sable ben vainement allez regardez chaque fois on a essayé de mettre donc ces rangées là ben ça ça ne marche pas c'est le sable est en migration il s'en va il revient donc on essaye voilà ce sont donc ces pratiques que j'essaie de partager avec vous bon je pense que voyez comment l'îlé s'est réduit d'accord bon ça va continuer puisque l'eau monte l'eau monte et puis bon par contre c'est très prisé par les touristes parce qu'on peut marcher dans l'eau on a l'eau jusqu'au au jarret là aux chevilles sur un kilomètre on a l'impression donc d'être au milieu de nulle part de l'océan ça fait de belles sensations et voilà donc problème d'érosion problème de submersion et en Guadeloupe on a plus de 400 kilomètres comme ça de côtes linéaires et donc c'est presque partout pareil alors il y a des endroits où il y a un petit engraissement on espère que ça va tenir ou même que ça va s'accentuer mais à d'autres endroits c'est de l'érosion vraiment voilà où on ne reconnaît plus les lieux et c'est la route maintenant qui remplace donc les plages alors bien sûr on a cette problématique aussi quand il fait sec notamment sous la Grande Terre plate, calcaire et sèche il n'y a pas tous les cours d'eau de la zone montagneuse donc il y a sécheresse ça devient problématique tout de suite rareté de la ressource mais on a des marres on a beaucoup de marres rien qu'en Nord Grande Terre c'est-à-dire si on divise la Grande Terre en deux on a plus de 3200 marres sous la moitié de la Grande Terre sur Marie-Galante voilà après on ne les compte plus vous savez bien et donc ces marres vont constituer des ressources la réserve voilà pour abreuver le bétail bon jadis il y avait d'autres usages on pouvait s'alimenter on pouvait prendre le bain il y avait des parties qui étaient dédiées des zonages donc c'est marre donc voilà un peu ce qu'on essaye de faire quand par exemple les îles s'en vont et donc des actions aussi menées par le conseil de la culture celui que j'ai le plaisir donc de présider donc on essaye de faire des colloques des émissions alors des documents stratégiques bien sûr on contribue fortement l'ARB l'agence régionale biodiversité alors là on les a agacés on a attaqué on a mis le paquet oui oui il faut faire il faut faire même si ce n'est pas dans votre programme ce n'était pas dans votre dans votre je ne sais pas dans notre temps de campagne etc et maintenant on est très fiers d'avoir ben oui une première ARB de l'océan Atlantique et elle monte en puissance on a recruté une bonne dizaine maintenant de cadres et tout cela et on y croit et on veut faire de l'animation et le CCEA je peux vous dire a poussé poussé jusqu'à ne plus pouvoir jusqu'à agacer à certains moments et donc après on a participé à la stratégie nationale de la biodiversité la SNB donc on a fait carrément donc on a pris en main on a mis le paquet sollicité la société civile comme vous essayez de le faire avec les questionnaires et tout pour que chacun soit au moins au courant qu'il existe cette stratégie qu'il faut donc la décliner territorialement etc localement et donc on a sorti carrément un ouvrage donc de tout cela bien sûr on a de petits moyens on n'a pas les moyens du CCEA de la Réunion vraiment on vous envie voilà ni en effectif ni en budget bon mais on essaye donc en tout cas et c'est la foi qui nous guide vraiment donc on donne bien sûr des avis sur tout ce qui est stratégique on a parlé le DA le représentant de préfet de la planification écologique oui oui on attend tout ça justement aussi et concrètement en moyen et comment on va faire très pratiquement donc voilà un peu notre contribution quelques illustrations pour vous montrer bon les petites publications qu'on essaye donc de produire pour vulgariser pour justement permettre à chacun de prendre lecture prendre connaissance de tout cela voilà ici même à Mayotte la dernière fois donc on a fait un certain nombre de communications dans le colloque inter-CCE et donc vous avez des débats après le journal le 20h on essaye de participer pour sensibiliser la population et puis pour aussi avoir une visibilité en tant que CCE en tant qu'organisme consultatif voilà donc on essaye de faire donc passer cette parole cette bonne parole bien parlée comme l'a fait l'EDAL sur les solutions fondées sur la nature les SFN ici tout ce qui est recherche-développement avec les innovations et bien sûr on essaye de voir comment les collectivités avec les PCAET qu'a évoqué les plans climat énergie territoriaux maintenant il y a R-P-C-A-E-T voilà qui sont donc les documents aussi de planification pour permettre donc aux collectivités d'avoir une feuille de route de savoir où on va et d'être assez participatif avec beaucoup d'implications maximum donc de citoyens la précédente s'il vous plaît et donc pour vous dire que nous avons par exemple aussi à la Guadeloupe et quand on compare avec par exemple même Guyane Martinique le plus de territoires engagés pour la nature mais quand vous regardez les quatre il n'y a pas de photo donc vraiment on a à peu près une trentaine donc à côté on sent que ça rame un petit peu plus on a cinq ou dix maximum donc nous nous sommes dans cette on y croit on y va on essaye donc d'impulser nos décideurs nos politiques y compris pour les atlas de la biodiversité puisque c'est ce qui permet à la population donc de participer d'être intégrée de connaître d'avoir la connaissance du territoire de pouvoir s'exprimer et donc les atlas de biodiversité donc actuellement je crois que et c'est ce que j'ai dit dernièrement au nouveau déal qui est arrivé oui nous on a fait peut-être une série d'atlas mais même sur la même combine on peut faire d'autres atlas sur des thématiques complémentaires par exemple si on a étudié la forêt on va étudier les falaises et donc il nous faut des ABC aussi thématiques comme ça ah non vous savez oui mais si on en a besoin parce qu'on y croit on est hot spot de biodiversité c'est avec ça c'est l'un des rares leviers qui nous reste l'un des rares leviers et c'est ce qui va nous permettre donc de passer cette période difficile où on a vu il y a des films mais peut-être que la fiction va déplacer la réalité parce qu'on sait très bien que ça va pas être de tout repos et qu'il faut s'attendre à des choses donc qui seront difficiles mais c'est ce que je voulais dire aussi c'est dommage que le délai soit pas là il faut qu'il comprenne bien que nous on a l'habitude maintenant de ces vulnérabilités on sait qu'on est vulnérable donc on est prêt pour le changement et donc ça c'est une avance et je sais pas si tous les territoires ont justement cette conscience que justement quand on essuie un cyclone on sait ce que c'est quand on essuie donc des inondations au fur et à mesure on a quand même pris des petites solutions donc tout ça pour dire que nous nous allons donc justement aussi faire notre SAR comme l'a dit madame Bellou donc de la région ici notre SAR est en révision et là le CCE en tout cas essaye avec ses moyens ses convictions de là aussi influer de porter donc les informations qui peuvent nous être nécessaires donc quelques projets qui ont été évalués par Adaptorm certainement vous en connaissez donc c'est des projets justement sur la zone industrielle de Jari notre zone industrielle elle est dans une zone humide alors c'est bien clair avec une bonne communauté d'eau on risque de mettre de compromettre beaucoup d'activités même ça risque de ne pas être accessible il suffit de l'eau sur la chaussée etc. donc avec le conservatoire du littoral on essaie de restaurer justement tous ces écosystèmes côtiers pour avoir une gestion durable pour venir un peu les submersions autre exemple c'est des plages on a des sargasses alors ici j'en ai pas vu pourtant j'ai cherché et puis l'atterrissage ici franchement ça crée beaucoup d'émotion on rase on éplore même la mer là j'ai vu par contre je me suis dit qu'en cas de montée d'eau aussi la piste risque d'être vite impraticable mais les sargasses ce sont des algues donc brunes qui prolifèrent prolifèrent et maintenant apparemment il y aurait un pont depuis l'Afrique jusqu'aux Antilles de plusieurs milliers de kilomètres de sargasses et donc ça nous gâche nos vacances ça nous gâche les plages en plus avec la décomposition c'est de la putréfaction totale c'est du H2S des gaz avec de l'ammoniaque et tout c'est un peu les sargasses c'est un peu les algues vertes qu'il y avait en France avec donc des chevaux et tout ça voilà bon donc nous les sargasses il faut régler ça on a des dépôts il faut favoriser la stabilisation donc des côtes des sables quel usage quelle valorisation comment protéger tous les patrimoines bon apparemment au large c'est des vrais oasis c'est que c'est un bonheur mais une fois qu'il y a des échouements maintenant on dit ouais avant on disait échouage mais le préfet après il a pris échouement donc je pense qu'il doit avoir une importance dans les termes il parle que d'échouement et pas d'échouage apparemment c'est le hasard mais bon nous on essaye en tout cas de les dévier très au large très tôt pour qu'il n'y ait pas d'échouement et que donc justement on puisse éventuellement aller récolter au large essayer de les valoriser ce sont donc des pratiques des projets qui ont été évalués et puis donc les hôteliers aussi les économiques essayent donc aussi de protéger donc leurs plages de protéger donc les érosions côtières et tout ça etc et donc voilà quelques pratiques que vous pouvez ici aussi voir en illustration c'est qu'on essaie de faire des trames des trames routières parce qu'on s'est aperçu qu'entre la basse terre et la grande terre la volcanique et la calcaire et bien il y a un gros gap parce qu'on a fait une urbanisation très c'est la grande agglomération urbaine où il y a l'activité on a fait un gros monstre un gros pôle tout le monde doit aller au même endroit en boutéage vous imaginez et donc nous on s'est dit mais là il n'y a pas d'arbres il n'y a pas de trame il n'y a pas de continuité écologique comment une espèce endémique par exemple un oiseau on a un pic noir qui est endémique on est très fiers comment cet oiseau peut passer de l'un à l'autre non on a fait une trame verte et là aussi on a été suivi parce que justement on essaie de reboiser ces trames vous avez une petite image ici essayer de mettre de la nature en ville parce qu'on en a besoin et parce qu'on aime ça en plus et puis on peut créer donc les continuités de l'archipel donc on veut faire aussi de la coopération parce que bon souvent les politiques affichent oui on est dans la Caraïbe etc il faut qu'on travaille avec nos voisins et pas plus comme ça aussi exclusivement avec la métropole qui est très loin ok et bien nous nous avons donc en commun les risques puisque c'est une série de petits territoires insulaires pour la plupart des états et nous voilà donc peut-être qu'on peut collaborer et on a aussi la prétention d'aller aussi voir comment faire ensemble et comment ils peuvent nous apprendre aussi beaucoup de bonnes pratiques surtout qu'on essuie parfois tous le même cyclone Yoma est passé à Saint-Martin puis après en Sud-Bastère nous a arraché tous nos avocatiens tous nos arbres fruitiers si bien que mon association par exemple nous avons développé un projet de reboisement 100 000 arbres pour la Guadeloupe et ce sont des arbres fruitiers parce que ça intéresse les particuliers pas forcément les agriculteurs et tout ça mais pour que les particuliers puissent s'impliquer comprendre aussi et pas simplement leur demander à chaque fois de faire des efforts et comme pour ne pas être non plus en consanguinité ou simplement là entre nous à chaque fois et donc on sait que le réchauffement concerne la Caraïbe on a déjà gagné beaucoup aussi en température ça a été dit par Michel et par d'autres donc l'agriculture franchement j'y tiens franchement parce que je pense qu'il faut qu'on ait plus d'autonomie on soit moins vulnérable on ne peut pas être dépendant du bateau maintenant il faut même que le bateau ne rentre plus et peut-être que là on va prendre vraiment conscience que les jardins créoles et tout ça ça va nous permettre parce que dans la difficulté regardez bien même quand on nous coupe des financements c'est là qu'on a les meilleurs résultats et donc peut-être que bon si le port se fermait un petit peu bon c'est peut-être pas mettre dans les actes voilà mais bon en tout cas par rapport au changement climatique ça peut faire un petit un petit aiguillon et tout donc alors on a des exemples aussi par exemple par le Grand Port que je viens un petit peu de gratigner mais ils ont quelque chose comme Life Adapt Island c'est très bien c'est pas mal où ils veulent restaurer la mangrove on a planté de la mangrove ensemble j'y étais aussi ils veulent revoir la forêt littorale les herbiers et tout ça bon ils ont essayé avec les coraux on avait beau dire bon il faut d'abord empêcher aux eaux usées comme ça la charge organique d'arriver avant d'aller restaurer finalement au dernier mois il y a à peine une semaine tout était blanc alors il n'y avait pas que ça il y a eu aussi des coups de chaleur entre temps mais bon c'est pour dire que parfois et tout ça ce sont des expériences à noter même des résultats comme ça aussi pour qu'on fasse pas la même chose ou qu'ailleurs on puisse en parler on a Caraïbe Climat justement avec mon assoce justement puisque dans le CCE on représente des associations c'est la société civile et donc où il y a quelques personnalités aussi personnes qui sont bien impliquées moi j'ai une petite association donc c'est du bénévolat elle a maintenant 22 ans et bien nous avons donc justement fait une coopération comme ça Caraïbe Climat avec une île comme Haïti etc. où il y a aussi de beaux vraiment des sachants en tout cas en termes de technique par exemple quand les enfants on a fait des échanges visio avant d'aller à l'école ils passent dans le jardin ils plantent dans le jardin et ce sont les produits du jardin qu'on sert à la cantine et s'il n'y a pas de jardin il n'y a pas d'école en Haïti et les autres étaient comme ça tout à fait stupéfaits et tout et puis il y a encore parlé de créole parce que tu sais tu m'en a à Haïti l'école là qui est en créole alors que nous c'est grand français et tout ça etc. et parfois même certains ne parlent pas parce qu'ils ne maîtrisent pas assez ils ont peur d'être un peu raillés et donc tout ça c'était intéressant c'est de beaux échanges et il y a un site ou une plateforme où on pourra trouver des choses et puis l'ADEME et les officiels qui vont continuer à faire des actions donc ce qu'on veut c'est combiner toutes ces solutions vraiment chacun apporte son expertise son savoir-faire et il n'y a pas de grands grecs là parce qu'on est tous à subir le même phénomène et donc faire des réseaux maximum donc communiquer dans les médias faire de la synergie de la formation franchement j'y crois il faut beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus d'écologie partout partout école élémentaire les crèches partout partout dès le primaire parce que là l'échec scolaire et l'échec de la transition va se faire comme au niveau de l'école il faut qu'on soit tous sensibilisés tous impliqués et qu'on comprenne que c'est vraiment notre affaire que c'est la théorie du colibri que chacun apporte sa petite goutte pour éteindre l'incendie et donc nous au niveau CCE on essaie de faire aussi les concours d'arbre remarquable pour que justement ça permet donc d'intégrer les autres qui sont pas forcément au même niveau de conscience donc si tu as un bel arbre chez toi un coup de coeur allez même si il n'est pas remarquable c'est ton coup de coeur c'est là qu'il y a ton nombril ou autre et bien tu nous fais signe tu nous fais une légende et nous on va essayer de cartographier tout ça et voilà c'est la porte d'entrée pour aller avec eux plus loin bien sûr les collectivités bien entendu aussi qui sont par exemple l'Oriate je vous avais parlé de Thènes où c'est pas mal où les collectivités d'agglos font aussi des inventaires participatifs pour permettre donc à chacun de prendre conscience de la richesse qu'il y a juste à côté toutes les journées mondiales la semaine du développement durable de la biodiversité de l'eau et autres bien c'est l'occasion de planter des arbres c'est l'occasion donc en tout cas au niveau des associations constitutives de mener des actions justement pour que le plus grand nombre de citoyens soient impliqués vous voyez ici avec l'IUCN justement où on a essayé de planter des arbres sous la grande terre par moins de 1500 même plus on a dépassé des objectifs voilà par la société civile c'est nous-mêmes qui devons donc nous impliquer et puis aussi on porte un projet de filtre de charbon actif alors le CCE parce que nous on est très dépendant donc de charbon actif pour filtrer l'eau pour dépolluer etc. parce qu'on a un problème de pollution de sol et qui pollue l'eau donc on essaie de voir ce qu'on a vu parfois oui mais le charbon actif n'est pas arrivé oui mais donc est-ce qu'on peut avoir une production locale on fait une étude de faisabilité justement donc pour avoir une production sur place tant que possible on va voir on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner exactement peut-être que je pourrais vous présenter des premiers résultats en tout cas et donc on essaye on se réunit là-dessus voir peut-être même comment utiliser des espèces exotiques envahissantes comme le charbon pour faire des filtres etc. et donc c'est la dernière ? ah ben voilà donc voilà je suis allé même plus vite que je pensais pour vous dire que voilà un peu ce que nous avons réalisé et madame la présidente a parlé du message de la réunion mais juste après qu'est-ce qu'on a fait ? le message de la Guadeloupe et c'est dans le message de la Guadeloupe qu'on a financé justement le projet BEST projet BEST de l'IUCN justement et c'est le projet BEST qui a fait suite qui a pris naissance avec le message de la Guadeloupe sur la biodiversité que je personnellement avec mon assoce on a pu financer le projet 100 000 arbres pour la Guadeloupe merci à vous merci Félix Rurel président du conseil de la culture de l'éducation et de l'environnement alors j'ai plein de bonnes nouvelles pour vous d'abord on a rattrapé le temps alors qu'on était parti avec 25 minutes de retard ce qui veut dire que vous avez été précis efficace concis efficient donc alors du coup pour vous récompenser on va faire une petite pause et on reprend dans un petit quart d'heure de l'éducation